bonjour à tous le thème abordé aujourd'hui est celui des sports extrêmes et à ce sujet j'ai une pensée pour mon ami stéphane il se reconnaîtra cette question là est quasiment un fait de société pour deux raisons d'une part parce que on peut la rapprocher d'une étape du développement de l'enfance qui est particulière dans notre culture et d'autre part parce que il y a un autre fait de société qui émerge aujourd'hui et qu'on va développer ensuite premier point on est dans une société du tout et tout de suite quelle origine de ça c'est assez simple l'enfant aujourd'hui en très bas âge à une place très très importante qu'il n'avait pas auparavant et il est habitué à ce qu'on satisfasse toutes ces demandes le plus rapidement possible et c'est quelque chose qui qui se perpétue à l'âge adulte sauf que cette histoire là une conséquence très très néfaste c'est que ça ça rend l'individu finalement incapable de supporter la frustration ça c'est la première cause la deuxième c'est que à partir du moment où l'individu n'est plus obligé ou en tout cas beaucoup moins obligé qu'auparavant de lutter de lutter tout simplement pour pour survivre pour manger pour un tas de choses je dirais basique en parallèle à ça il y a une perte de sens à l'existence et la question la question existentielle revient en force c'est ce qu'on appelle une nouvelle pathologie en fait celle des états limites autre point à mentionner celui de la technologie le fait de pouvoir accéder finalement de plus en plus rapidement à beaucoup de choses vient encore renforcer cette culture du tout et tout de suite donc il est vrai que le progrès technologique sur ce plan là nous aide pas et enfin dernier point je vais parler d'estime de soi c'est à dire que dans la pratique des sports extrêmes le sujet trouve là le moyen de devenir compenser une estime de soi qui on va dire est relativement faible ou qui a subi pendant l'enfance des atteintes et donc cette estime de soi qui a été entamée qui est faible vient se compenser par l'espérance d'une confiance en soi qui elle sera très forte à partir du moment où le sujet va pouvoir se dépasser dans des passages à l'acte et notamment qui concerne les sports extrêmes toutes ces raisons concernent je vais dire principalement l'homme et non pas la femme d'autant que cet homme là est lui aussi concerné par la question du de sa capacité au passage à l'acte ce qui n'est pas le cas forcément de la femme qui a d'autres à la fois d'autres préoccupations et d'autres moyens de de renforcer son estime de soi l'estime de soi pour le pour le masculin passe essentiellement par le passage à l'acte et elle vient se compenser donc dans notre cas par la pratique des sports extrêmes merci à tous à bientôt